Musique Où fuirais-je, loin de ton esprit ? Madame, Monsieur, bonjour et merci pour votre fidélité. Dieu nous a donné un nouveau jour. Nous sommes dans la joie, à lui la gloire, dans le nom de Jésus de Nazareth. Soyez les bienvenus sur votre émission, les versets du jour. Les versets du jour d'aujourd'hui se trouvent dans Somme 139, verset 16. Somme 139, verset 16. Et je lis la parole de Dieu. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Je répète la parole de Dieu. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Et j'ai intitulé ce verset du jour, « Que signifie la destinée ? » Que signifie la destinée ? Quand j'étais dans le monde, j'avais une perception très, très erronée de ce que nous appelons destinée. Quand j'étais dans le monde, j'ai subi beaucoup de difficultés. Depuis ma famille, mon papa souffrait, ma maman souffrait. Et lorsqu'on leur demandait quelle est la cause, pourquoi vous souffrez, on les entend dit souvent, « C'est mon sort, c'est mon destin, c'est ma destinée. » Alors, que signifie cette destinée qui est une mauvaise destinée ? Est-ce que quelqu'un a une mauvaise destinée ? Est-ce que quelqu'un, avec la compréhension que nous avions sur la destinée, pourrait avoir une mauvaise destinée ? Ce qu'on nous a dit dans le monde, c'est que la destinée ou le destin, elle fait que quelqu'un, avant de venir dans ce monde, était allé vers Dieu pour lui dire, « Dieu, je vais dans ce monde, je ferai ceci, je ferai cela, je ferai tant. » Et voilà ce qu'on appelle sa destinée ou son destin. Donc, c'est lui qui allait demander cela à Dieu. En sorte que, quand il vient dans ce monde, si éventuellement il est victime d'accident, on disait, c'est son destin, c'est ce qu'il a amené, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a demandé à Dieu avant de venir. Même quand il perd un enfant, quand un de ses enfants décède, des fois on allait vers le monde, on allait vers les féticheurs qui nous disaient, c'est son destin, c'est ce qu'il a demandé avant de venir. Je me rappelle, un jour, j'ai été consulter les esprits mauvais à cause de difficultés. Et lorsque je traversais cette difficulté-là, j'ai demandé de me faire venir mon âme. Ça, c'est l'évocation des esprits mauvais. Donc, j'ai demandé ainsi, et lorsque l'on a fait venir mon âme, j'ai demandé à mon âme, pourquoi nous souffrons ? Pourquoi nous traversons de difficultés ? Et l'esprit me répondait à la place de bon âme pour dire, c'est ce qu'on a demandé, c'est notre destin. J'ai dit, mon destin, c'est la souffrance ? Ma destinée, c'est la souffrance ? Je n'ai pas compris comment moi je demanderais de venir souffrir dans ce monde ? Il dit, oui, c'est notre destin. Donc, j'étais dans cette confusion jusqu'à ce que j'ai rencontré le Seigneur. Et j'ai compris finalement ce qu'on appelle destinée, destin ou sort. Vous savez, c'est le contraire. La destinée, ici, comme le psalmiste nous l'explique, c'est le fait que Dieu a décidé de créer un homme, de former un homme. Il lui a donné son souffle divin et il a écrit ce qu'il ira faire sur cette terre. Donc, vous voyez, déjà que c'est le côté opposé. Nous, nous avons compris que c'est l'homme qui était allé vers Dieu pour demander de venir faire des choses sur cette terre. Mais au contraire, quand nous sommes venus dans la Bible, c'est plutôt Dieu qui a initié la création de l'homme et qui a écrit des choses, qui a laissé son intention, comme un fabricant écrit une notice sur un produit, laissant son intention sur ce produit. Ce n'est pas le produit qui a demandé au fabricant de le fabriquer pour qu'il aille faire telle, telle, telle chose. Mais l'idée est venue d'abord du fabricant et maintenant, il a laissé sa notice. Et c'est ce qu'on appelle la destinée. Donc, la destinée, c'est ce que Dieu veut pour vous et non ce que vous avez demandé à Dieu avant de venir sur cette terre. Et comme ça, nous voyons que beaucoup font des choses aujourd'hui où ils disent, c'est mon destin et rien n'en est. Beaucoup subissent des choses aujourd'hui et ils pensent que c'est leur destin et rien n'en est. La destinée, autrement dit, c'est la volonté de Dieu pour vous. Et nous avons ça dans la Bible. Quand je prends l'exemple de Samson, par exemple, Samson, avant sa naissance, Dieu a envoyé son ange, dit à ses parents, j'enverrai un fils au travers de vous et je vais l'utiliser pour pouvoir libérer mon peuple israël de la mère de ses ennemis. Donc, c'est clair que Dieu a décidé d'envoyer quelqu'un dans ce monde pour aller faire sa volonté. La même chose avec Jean-Baptiste. Quand Dieu avait décidé d'envoyer un précurseur pour Jésus-Christ, il a envoyé un ange vers les parents de Jean-Baptiste. Et cet ange était allé annoncer l'arrivée de Jean-Baptiste avec des précisions sur ce qu'il doit faire. La même chose avec Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est comme ça ce qu'on appelle la destinée. Et c'est pour ça que, quand nous sommes venus ici, il suffira pour nous de nous conformer à cette destinée, de nous conformer à ce que Dieu a déjà écrit sur nous. Et c'est ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Alors, comme ça, déjà, tu vas commencer par imaginer. Si tu souffres, est-ce que c'est Dieu qui a écrit sur toi de souffrir? Si, par exemple, toi, tu es voleur ou toi, tu es adultère, penses-tu que c'est ça ce que Dieu a écrit sur toi, que Dieu a écrit sur toi, que toi, tu viennes dans ce monde pour être adultère, pour être voleur, pour être idolâtre avec tout ce que tu fais? C'est très faux. Il ne faut pas penser que c'est à ton sang. Il ne faut pas penser que c'est à ta destinée. Dieu n'a pas destiné quelqu'un à être voleur. Dieu n'a pas destiné quelqu'un à souffrir. Dieu n'a pas destiné quelqu'un à mourir par accident. Dieu n'a pas destiné... Non, 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 pas du tout. Voilà des idées erronées, par exemple, que nous avons de la destinée. Et ça fait que nous subissons et ça fait que nous faisons ce que nous voulons aussi, pensant que c'est la destinée. Essayez de comprendre aujourd'hui ce que nous appelons la destinée. Et c'est ce que le roi David dit ici. Quand je le répète, il dit, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tels yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés. » Destinés, vous voyez? Les jours que le psalmiste devait venir faire cette terre étaient déjà inscrits dans le livre de Dieu. Donc, c'est Dieu qui écrit ce qu'un homme viendra faire cette terre. Et c'est ce que nous appelons la destinée. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? C'est d'essayer de découvrir cette destinée. Et c'est de ça que je vais parler à partir de demain. Découvrir ta destinée, Dieu n'aimé. Il faut cesser de croire à cette fausseté. Quand tu souffres, on dira que c'est ton sort. Quand tu perds, on dira que c'est ton sort. Quand quelque chose t'arrive, on dira que c'est ton sort. Quelque chose arrive à ta famille, on te dit que c'est ton sort. Pourquoi tu accepter? On nous avait dit ça, nous avions accepté. Finalement, nous avons compris que c'était faux. Et on a reprimandé ce mauvais sort. Ça, c'est le diable qui gêne ce mauvais sort sur les gens. Et on les demande de les accepter, croyant que c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu. Il ne veut pas que vous souffrez. Et nous allons vous expliquer également, si vous souffrez, les raisons pour lesquelles, bien-aimé. Vous devez comprendre, bien sûr, que Dieu n'a pas un mauvais sort pour qui que ce soit. Il n'a pas une mauvaise destinée. Il ne peut pas être un Dieu juste et créer certains pour le mauvais et créer d'autres pour le bon. C'est très faux. Et vous devez refuser de croire à tout ça. Donc, la destinée, c'est ce que Dieu a écrit sur vous avant votre arrivée. Et il vous faudra découvrir cela et vous y conformer pour votre bonheur. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que vous avez compris. Vous n'allez commencer par chercher à découvrir votre destinée. Demain, j'en parlerai sur comment découvrir sa destinée. Vous êtes bénis. Et si vous m'avez suivi aujourd'hui et que vous n'avez pas Jésus comme sauveur, je vous prie de croire dans votre cœur que Dieu l'a envoyé pour vous sauver du péché et de confesser ses paroles après moi. Répétez après moi. Père Dieu, merci de m'avoir parlé. Je crois en ton fils Jésus comme mon sauveur, mon Seigneur personnel. Et je décide aujourd'hui de lui donner ma vie et de le suivre jusqu'à l'éternité. Au nom de Jésus, j'ai prié. Je libère sur vous ce changement de mentalité à croire que Dieu a de bonnes choses pour vous. Que Dieu vous bénisse. Et c'était le verset du jour. Où fuirais-je ? Loin de ton esprit Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501